Bonsoir, globalement c'était la Calmy ce mercredi avec le retour du soleil dans les Pyrénées. Voici la comparaison à la pierre Saint-Martin entre lundi et ce mercredi. Plus d'un mètre de neige tombé aux alentours de 1800 mètres d'altitude. Des conditions optimales, même si attention, il faut se méfier du risque d'avalanche. Beaucoup de neige également et du côté des Alpes frontalières, comme ici à Isola 2000, il est tombé plus de 50 centimètres et l'épisode n'est pas encore terminé car demain matin il va encore neiger pour les massifs frontaliers du sud des Alpes. Dans le restant des régions du sud, le soleil va s'imposer, à l'exception de la Corse avec toujours de la pluie. De la pluie, on en aura également dans le nord et dans l'ouest, mais de manière beaucoup plus faible et intermittente. Des pluies que l'on va garder en après-midi, devenant soutenues sur la Bretagne et l'ouest de la Normandie. Les éclaircies seront bien plus généreuses à l'est et en Méditerranée, avec toujours cette neige pour les Alpes frontalières et de la pluie en Corse. Et en soirée, les pluies deviendront plus soutenues sur les régions de la moitié ouest. Les températures matinales sont contrastées, des gelées sont prévues dans l'est alors qu'il fera déjà une dizaine de degrés au nord-ouest et dans l'après-midi, la douceur s'impose en général, souvent entre 10 et 14 degrés, jusque 16 à 19 pour la Méditerranée. Nouvelle perturbation attendue vendredi dans le nord et l'ouest avec de la pluie et du vent. Le soleil sera tout de même présent entre le Luxembourg et la Méditerranée et de nouvelles chutes de neige vont concerner les Alpes et la montagne Corse avec des températures en baisse pour cette journée. Il ne fera que 9 degrés en Bretagne, 10 à Paris, 11 à Lyon et quand même 16 pour la Corse. Samedi, un début de week-end perturbé avec de nouvelles pluies qui vont gagner les régions de l'ouest en particulier. Ailleurs, quelques ondées, le vent parfois soutenu, notamment entre les Pyrénées et le Lyonnais. Les températures seront très fraîches au nord-ouest, en dessous des 10 degrés, plus douces à l'est avec 13 à 14 entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Pour dimanche, on attend le décalage de la pluie dans l'est du territoire. On aura sans doute de la neige, possiblement à basse altitude en direction des Alpes. On en reparlera demain à l'arrière des averses, des températures bien fraîches. Fraîches également pour lundi avec une nouvelle perturbation pluvieuse gagnant les régions de l'ouest en cours de journée. Elle devrait perdre en activité mardi avec quelques ondes résiduelles, un peu plus vers les frontières de l'est. Et puis à partir de mercredi, peut-être le retour des hautes pressions avec un temps plus calme. C'est à confirmer, on en parlera dans nos prochains bulletins. Et on va terminer dans les Hautes-Pyrénées du côté de la Mongie, avec, vous le voyez aujourd'hui, un paysage optimal, splendide pour les stations de montagne. Il est tombé jusqu'à 80 cm de neige ici sur les sommets de la station. Demain, nous serons le jeudi 29 février, année bisextile oblige, et nous fêtons la Saint-Auguste. Bonne soirée et à demain.